Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le karaté n'est pas une simple technique de combat. C'est une discipline qui demande une totale concentration. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bravo ! Bravo, G.I. Joe ! Bon, je vais avoir besoin de votre participation. Y a-t-il un volontaire ? Oui, oui, je vais bien essayer. Approchez-vous, mademoiselle. N'ayez pas peur, j'agirai en douceur. Je vous fais confiance. J'avais dit en douceur. Vous, mais pas moi. Vous savez que vous m'intéressez où ? Avez-vous appris ça ? Je suis allée prendre des coups. Puis-je vous aider ? Ah, non, merci. Ah oui, c'est le genre de fille que j'adore. Bon, ce sera tout pour ce soir. Notre démonstration est terminée. Bonsoir à tous. Mademoiselle, mademoiselle ! Je m'appelle Ambre. Bon, d'accord. Je peux vous accompagner, Ambre ? Si vous voulez. Vous êtes très fort. Vous trouvez ? Je me suis beaucoup entraîné pour en arriver là. Oh oui, ça, je m'en doute. Dites, ça vous plairait de partager un dîner avec moi ? C'est vrai ? Vous voulez vraiment dîner avec moi ? Ah oui, mais oui, mais bien sûr. Enfin, si vous êtes d'accord. Et puis, on pourrait peut-être aller danser après. Oui, allez, vas-y. Tu as vu cette pleine lune ? On raconte qu'elle est là pour les amoureux. Alors, c'est ça que tu veux ? Tu veux la lune ? Un mot de toi et je monte là-haut, te la chercher pour te l'offrir. Tu ferais ça ? Bien sûr, l'ennuyeux, c'est de savoir l'endroit où on arrangerait. Ambre, qu'est-ce qu'on va devenir tous les deux ? Fais-moi entrer au G.I. Joe. Oh, mais tu n'es pas sérieuse ? Toi, au moins, tu as un but dans la vie. Et tu fais des choses si importantes. Je voudrais en faire autant. Je voudrais être l'une des vôtres. Je t'en prie. Oh non, je ne voudrais pas que Cobra abîme ton joli petit minois. Oh non. Oh, mais je sais me défendre. Et puis, les soldats de Cobra ne doivent pas être tellement dangereux. Oh, tu ne sais pas de quoi tu parles ? Crois-moi. Ça y est, tu es pris, n'a bouge plus. Emmenez-le au quartier général. Nos hommes viennent de capturer un membre du G.I. Joe. C'est parfait. Attachez-le bien, je ne veux pas qu'il s'échappe. Ton laser au lasso est d'une efficacité redoutable. C'est un beau petit jouet, c'est vrai. J'aime beaucoup m'en servir. Viens un peu par ici, je voudrais te parler. Voilà, je crois que j'ai un travail pour toi. Les G.I. Joe viennent de perfectionner leur système de défense. Tu pourrais peut-être t'en occuper, là. Vous voyez ce petit brasier là-dessous ? C'est un de nos laboratoires. On sait ce qui s'est passé ? Non, pas du tout. Mais on va aller voir. Suivez-moi. Les G. Et D.G., par ici, au secours ! Duke ? Scarlett ? Où êtes-vous ? Qui est là ? Duke ? Scarlett ? Oh non ! Elle est blessée ? Dépêchez-vous de sortir, ça va sauter ! Oh, regardez ! Mais bien sûr, ça ne pouvait être que Cobra ! Il en voulait notre système de guidage. On a bien fait de le transférer au quartier général. Alors il risque d'y aller. Oui, mais on sera là pour les attendre. Oh, mais je me sens très bien, c'est vrai, croyez-moi. Tiens, ça t'aidera à guérir. Ça alors, c'est vraiment gentil. Je ne sais pas si ta petite amie serait contente de devoir offrir des fleurs à les D.G. En ce moment, son seul souci est de se faire engager pour pouvoir travailler avec nous. Oh ? Duke veut nous voir tout de suite. Il a dû se passer quelque chose. Duke, il y a un intrus dans la base. C'est peut-être un espion. On y va. Vous cherchez quelque chose ? Voyons un peu la tête de l'espionne que nous envoie Cobra. Mais c'est Arma. Croyez-moi, tout ce que je veux c'est entrer au G.I. Joe. Oui, mais vous y êtes entré par effraction. Mais c'est pourtant vrai. Oui, d'ailleurs, rappelez-vous, je vous en avais parlé. Je crois qu'on ne devrait pas être dur avec elle. Si je peux vous donner un bon conseil, c'est de suivre la procédure normale. Bon, allez, c'est réglé, on efface tout, fais-lui visiter la base. Ah oui, avec plaisir. Ensuite, tu viendras prendre de nouveaux ordres. On est en train de changer les codes de sécurité de tous nos appareils en activité. Et personne ne pourra passer nos défenses sans avoir ce code. Et on a décidé de changer de code tous les jours. Aujourd'hui, c'est 10, 6, 9. Et avec ça, on est à l'abri de petites visites surprises. Très bien, j'ai compris. Oh non, ne te fâche pas. Tu te sens mieux, Lady G. J'ai appris ton accident. Oh, c'est fini. Dans combien de temps ce sera prêt ? Reviens d'ici une petite heure. Très bien, Dallas. Une heure, c'est tout à fait parfait. Alors, attends-moi, tu veux... Ne fais pas la tête, c'est ridicule. Le dernier appel de Gong-ho a été localisé sur l'île aux serpents. Je pense qu'il a trouvé la base secrète qu'il cherchait. Mais qu'il a sûrement été repéré. Ambre ! Que faites-vous ici ? Je... Oh, c'est ma faute, Duke. Pardon, on s'en va maintenant. Tu ne peux pas rester ici, Ambre. Estroi a appelé le cobra, m'entendu. Tu es arrivé à temps, Estroi, tu vas pouvoir assister à la manifestation de ma grandeur. Tu as prévu une nouvelle attaque sans m'en avoir parlé ? Je n'ai pas une attaque, c'est beaucoup mieux que ça. Je vous demande ce que ça vous a encore inventé. Le système de guidage des rayons laser est bien au point. C'est du bon boulot. Quand je pense qu'avec ce petit appareil-là, on va pouvoir guider le plus puissant de tous les lasers qui existent. Excusez-nous, vous croyez dans l'autre pièce ? On ne serait pas venus, sinon. Je n'ai aucune confiance dans cette fille. Tu as vu ? Alors, viens, je te conduis à la sortie. Dis-moi, tu es encore mal à la gorge, Lady G ? Oui, mais ce n'est rien du tout, ça va bientôt passer. Tu devrais voir le docteur, ça risque de s'aggraver. Oh, si tu y tiens. Bon, alors à demain, Doc. D'accord. Très bien, notre espiole vient de transmettre le code de sécurité du G.I. Joe. Mes appareils vont passer ses défenses sans aucun problème avec ce code. Et d'ici peu de temps, ce nouveau système de guidage de laser sera à moi. Une minute, Cobra. Je veux qu'on me mette au courant. On a passé des accords qui stipulent que c'est moi qui fournit tout l'équipement. Mais nous sommes tout à fait d'accord, mon cher d'histoire. Et tu comprendras mon plan, en même temps que le monde entier, il est de main. Oh, des appareils ennemis se dirigent sur nous. Et normalement, ils n'auraient jamais dû passer. Quelqu'un leur aura sûrement donné notre nouveau code. Tout le monde en état d'alerte. Fais décoller tous les appareils. Tout de suite. Oh, tu t'excuses surtout pas, toi. Lady G a réussi à décoller. Et les autres ? Il n'y en a pas d'autres. Lady G est notre seul espoir. Duke, je les ai dans mon... Oh, non ! Qu'est-ce qui se passe, Lady G ? Je suis poursuivie par deux appareils. Je ne peux rien faire. Ils m'ont touché, je prends feu. Je perds le contrôle. Je vais tomber dans l'océan. Tiens bon, Lady G, vas-y. Tiens bon, Lady G. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de liaison. On rassemble tout le monde et tout de suite. Il se passe des choses curieuses. L'appareil de Lady G a été abattu dans cette région-là. J'ai envoyé des hommes à sa recherche. Cobra connaissait notre nouveau code de sécurité et l'appareil de guidage de rayon laser a disparu. Nous avons eu une visiteuse ce soir qui a pu entendre le code de sécurité et voir où se trouvait cet appareil de guidage. C'est clair. Cette personne est ton amie. Amène-la, nous, tout de suite. Ah, très bien, Duke. Je veux bien l'amener ici. Mais elle n'y est pour rien. Il est vraiment très amoureux d'elle. Ça doit être dur pour lui. Oui, mais je sais qu'il obéira aux ordres. Très bien. Nos appareils sont maintenant en état de marche. Préparez-vous à attaquer Cobra. Oh, sale ! Oh, quelle bonne surprise ! Je voulais te demander si tu n'avais pas un frère qui aurait de belles épaules comme les tiennes. Non, j'ai une sœur. Où est Ambre ? Dans sa chambre. Elle dort. Ah non, elle n'a même pas défait son lit. Je ne sais pas du tout où elle est. Son répondeur est en marche. Oui, elle laisse des messages quand elle sort. Faites-moi vite écouter. Sandy, c'est Ambre. Je pars pour l'île au serpent. Si on me cherche, ne dis surtout pas où je suis. Les membres de G.I. Joe pensent que je suis une espionne de Cobra. Et je dois leur prouver que je ne le suis pas. Et le seul moyen qu'il me reste est de m'introduire dans la base de Cobra et de faire éclater la vérité. Croise les doigts. Croise-les très fort. J'y vais le plus vite possible. Regarde, Destro ! Voici mon dernier laser. Et grâce au système de guidage, on est au G.I. Joe ! Je vais pouvoir commenter. Comment c'est quoi ? Regarde ! Je vais te montrer. Regardez par là. Il y a une femme. Arrêtez-là ! Tiens ! Mais... Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Mais je suis ici au milieu des miens. Et oui, je travaille pour Cobra. G.I. Joe will return after these messages. Now, back to G.I. Joe. Lady G ? Vous travaillez pour Cobra ? Mais oui. Mais je ne suis pas Lady G. Tout le monde m'appelle. La Baronesse. Et tu nous auras été très utiles. Les membres du G.I. Joe vont penser que tu n'es qu'une espionne parce que personne ne m'a vu voler leur système secret de guidage du rayon laser. Ah, 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 ah ! Et voilà de la visite. Lady G ? Tu connais cette fille, toi ? Non, c'est la première fois que je la vois. Je m'appelle Ambre, je suis de votre côté J'ai vu que Cobra allait préparer quelque chose d'affreux Il faut vite l'en empêcher Bon ben très bien, je vais vous faire sortir d'ici tout de suite Ah non, il n'y a rien à faire Vous n'auriez pas sur vous quelque chose pour nous aider ? Non, mais je pense que si d'autres y arrivent, j'y arriverai aussi Barolès, est-ce que Cobra t'a parlé de son plan ? Pas du tout, non, je te jure qu'il ne m'a rien dit Regardez bien maintenant, ce jour restera inoubliable Ce sera le jour de ma gloire D'ici quelques heures, le monde entier reconnaîtra le pouvoir du Grand Cobra Ça c'est fait, tu vas m'expliquer ce que tu es en train de faire, entends-tu ? Tu n'as qu'à ouvrir les yeux et tu comprendras à l'estros Bon, regardez, vite, il faut l'arrêter Merde Yann, 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 et bon voyage A la prochaine fois Ambre, où es-tu ? Où est-elle ? Arrêtez cet homme, avant qu'il le fasse tout raté Il est venu chercher la fille qu'on a capturée Elle est donc bien ici, et encore en vie Alors rien ne pourra m'empêcher de la faire sortir d'ici Ah, si seulement je pouvais faire marcher ce truc C'est bon, c'est bon, je me rends, vous êtes les plus forts Mais bien sûr qu'on est les plus forts Je ne plaisanterai pas à ta place Regarde un peu cet écran Et vois ce que bientôt le monde entier vivra en regardant la lune Toutes les nuits, vous serez obligés d'avouer que je suis le plus grand et le plus fort Oh non ! Alors, c'était ça ton fameux plan ? Génial ! Tu as dépensé des millions pour ça, pour ça ! Ce grotesque gravité ! Mais où sont-ils passés, les autres ? Ils sont partis faire un tour Qu'est-ce que tu me racontes ? Où est-ce qu'ils sont ? Ah ! Eh bien, voilà une bonne chose Allez, on s'en va Regardez, dorénavant chaque nation de ce monde Pour avoir mon image Dès que le soleil se coucherra Attention, ne bougez plus et personne ne sera blessé Ombre ! Tu n'as rien ! Tu es venu me chercher ? Oui, tu comprends, je m'ennuya un peu Il n'y avait vraiment aucun bon film à voir sur les écrans Mais qu'est-ce que vous attendez ? Tuez-les tous ! Je vais quand même le garder, ça peut me servir Qu'est-ce trop ? Ne perds pas ! Tu ne peux pas me laisser ici, attends-moi ! Ils vont s'enfuir, venez vite ! Tu es venu fou, Cobra ! Je te ferai remarquer qu'on vient de perdre l'île à cause de ta stépidité ! Je l'incite ! Sois contre vous ! Ne vous inquiétez pas, je vais les avoir Oui, allez, vas-y, on compte sur toi ! Il va falloir se séparer ! Allongez ! Ah, j'aurais dû te laisser avec les autres Pour que je m'en sors ! Tu es une drôle de fille, ça, il faut l'avouer ! Attention, regarde ! Qu'est-ce que je suis bien ! C'est vraiment le paradis ! On va s'y retrouver si on ne part pas d'ici en vitesse Oh non ! Regarde ! Tu vois que c'est dangereux d'appartenir au Jaijong ? Pour que je pars, je vais te sortir de là Je savais bien que ce truc-là me servirait Ah, tu es génial ! Pas maintenant, Ombre ! Regarde ! On est sauvés ! Oui ! Hé, on dirait bien qu'on arrive juste à temps ! Nos amis Cobra, Destro et la baronnesse ont filé Mais ils ont laissé leurs armes et leurs hommes Je suis vraiment désolé de vous avoir accusé d'être une espionne de Cobra Je pense que je suis un peu fautive, j'étais très maladroite Aussi, après ça, si vous acceptiez de vous joindre Enfin, de vous joindre à nous, nous en serions très flattés Franchement, c'était tout ce que je désirais Oh oui ! Mais je crois que c'est encore un peu trop tôt pour moi Je veux d'abord finir mes études Oui, je comprends très bien, mais si tôt fini, n'hésitez pas Vive le Tien Jo ! Regarde, j'ai un peu modifié la face de la Lune grâce à la machine de Cobra Qu'est-ce que tu en dis ? Oh, c'est très joli, mais tu auras moins de mal à aller me la décrocher, celle-là Oh, mais je ne suis pas fou Oh, vous êtes tous pareils, vous les hommes Vous nous promettez toujours la Lune Pourtant, elle est toujours là-haut dans le ciel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501